La sociologie est peut-être un terme un peu barbare qui ne vous évoque rien du tout. Et pourtant, on fonctionne tous comme des sociologues. Quand on se demande par exemple, comment je m'habille pour cet entretien d'embauche ? Ou encore, je veux acheter cette maison, à quoi ressemblera le quartier dans 10 ans ? Eh bien, on essaie tous de comprendre comment fonctionne la société pour en tirer parti. J'irai même plus loin en vous disant que la sociologie est partout. Vous regardez les journaux télé le soir ? Je sais que de nombreux reportages sont issus des études sociologiques. Que ce soit l'amour des années 90 revient, ou de nombreux enfants ont la télé dans leur chambre. Bien sûr, on retrouve la sociologie à tous les niveaux de l'État, puisque c'est elle qui fournit les aides à la prise de décision politique. On retrouve également la sociologie dans le plan des corps de métier. Dans la police par exemple, avec des outils d'aide à la prédiction des crimes et délits. Ou encore, les études sur les meilleures méthodes de réinsertion des délinquants. Autre type de métier, et je vais m'arrêter là pour l'exemple, on retrouve la sociologie sur les travailleurs sociaux, puisqu'ils tentent d'apporter des réponses à des questions telles que « Quelles sont les meilleures stratégies pour aider les gens ? » On va rentrer dans le détail de ce qu'est la sociologie et de ce que font les sociologues au quotidien, mais avant ça, une petite histoire. C'est sans doute la plus connue des toutes. L'objectif de l'expérience était d'évaluer les niveaux d'obéissance à un autre, même contraire à la morale de celui qui l'exécute. Alors, pour cette expérience, on va prendre trois personnes. On va prendre Miguel et moi, qui seront complices de l'expérience, et on va vous prendre vous comme sujet de l'expérience. Vous, vous allez être un professeur, et votre objectif, ça va être d'aider Miguel à prendre des listes de mots. Pour cela, Miguel, au préalable, on l'aura installé sur une chaise électrique. Et vous, comme levier de motivation, vous pourrez lui envoyer des décharges électriques lorsqu'il se trompe. Moi, de mon côté, je suis entre guillemets la « boss du labo ». Je suis là pour vous expliquer ce que vous allez devoir faire. J'ai une blouse blanche, je suis sûre de moi. Bref, je suis une figure d'autorité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fil des heures de Miguel, on va pouvoir monter le voltage. Donc, plus vous allez lui infliger des décharges électriques, plus elles vont être fortes. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est jusqu'où vous serez prêt à aller pour que Miguel apprenne ses listes de mots ? Eh bien, lorsque cette expérience a été réalisée pour la première fois, 62,5% des sujets allèrent jusqu'au bout de l'expérience. C'est-à-dire infliger 3 fois 450 volts à l'élève. Alors, il faut savoir que 450 volts, c'est létal pour un humain. On peut tuer quelqu'un avec une décharge de 450 volts. En d'autres termes, donc, 62,5% des sujets étudiés étaient prêts à tuer l'élève uniquement parce qu'on leur demandait et qu'ils ne devraient pas répondre de leurs actes. Cette expérience a été réalisée de nouveau de nombreuses fois. Elle a même été adaptée en France en programme télé. Ça s'appelait « Le jeu de la mort » diffusé par France 2 en 2010. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle permet de réfléchir aux notions d'obéissance dans la société. Et notamment pendant les périodes sombres comme par exemple la période nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. La sociologie est l'étude scientifique de la société. C'est une science sociale. En opposition à la psychologie, en sociologie, on étudie le groupe plutôt que l'individu. En mettant à côté préjugés et parti pris sur la façon dont la société devrait fonctionner. La recherche en sociologie s'effectue de la même manière que la recherche scientifique. 1. On choisit les centres d'intérêt. 2. On se pose la question « Qu'est-ce que les autres chercheurs ont déjà trouvé à ces sujets ? » 3. On pose une question précise. C'est ce qu'on appelle une question empirique. C'est-à-dire une question à laquelle il est possible de répondre en recueillant des faits. 4. On recueille des données qualitatives et quantitatives pour répondre à cette question. 5. On analyse les données et on interprète les résultats. Et concrètement, ça ressemble à quoi le quotidien d'un sociologue ? Eh bien, beaucoup de lectures bien sûr, mais également des enquêtes de terrain, et donc la conception de ces enquêtes au préalable, des entretiens en petits groupes, des sondages auprès de consommateurs, et donc des analyses de résultats d'entretien, ou encore du traitement de données par informatique. Bref, le métier demande des compétences multiples et un goût certain pour aller à la rencontre des gens. On retrouve les sociologues dans le public comme dans le privé. En effet, comme on va le voir tout de suite, les sujets qu'ils abordent sont tellement variés qu'on a besoin d'eux partout. Dans la recherche, dans l'enseignement bien sûr, mais également dans des cabinets de conseil ou encore des entreprises de marketing. Les sociologues estiment que politique, économie, culture, ethnicité, genre sont tous liés, et en étudiant chacun de ces sujets séparément, on risque de passer à côté des notions essentielles sur le fonctionnement d'un groupe social ou les mécanismes d'une situation. Mais à titre individuel, un sociologue ne peut pas être dans tous les fronts. Chacun peut donc s'associer une spécialité. Quelques exemples. La sociologie politique. On va se poser des questions sur les mouvements sociaux, sur les organisations fondées dans le but d'instaurer un changement social. Est-ce qu'elles fonctionnent ? Pourquoi ? Comment ? La sociologie urbaine. Par exemple, comment et pourquoi les gens continuent à habiter en ville ? La sociologie de la culture. Et quand on dit culture, on comprend l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. La micro-sociologie. C'est l'étude des structures et des relations internes des petits groupes sociaux. Par exemple, la famille, un couple, un groupe de jeunes. Les sociologues servent à comprendre le mécanisme de prise de décision concernant la vie de l'être humain et ses motivations associées. On ne va pas toutes se les faire, mais comprenez bien que le spectre est large. Sociologie de la musique, sociologie de la famille, de l'environnement, de l'imaginaire, des inégalités sociales, des migrations, des générations, du loisir, de l'informatique et même la sociologie de la sociologie. Elle cherche à expliquer comment la science sociologique s'élabore selon le contexte social et historique et met en lumière les différents courants de pensée qui ont jalonné l'histoire de la discipline ainsi que la façon dont s'élabore le savoir sociologique. C'est l'auteur du manifeste du Parti communiste. Il est connu pour son profond dégoût du capitalisme et a longuement étudié les phénomènes des loutes des classes. Plutôt badass, il a été expulsé de l'Allemagne, de la France et de la Belgique pour ses idées. Il a notamment beaucoup étudié le thème du suicide. Il a également produit des œuvres sur les thèmes de la religion ou du travail social. Pour lui, la vie sociale s'est caractérisée par deux éléments. Les conflits et la cohésion. Il comparaît la société moderne à une cage de fer qui nous enfermait pour les meilleurs et pour les pires dans des rôles bien précis. Pas funky, mais ça donne à réfléchir. C'est sans doute le premier nom qui nous vient en tête lorsqu'on parle de sociologie. Quelques-unes de ses idées en vrac pour vous faire une idée du personnage. Bourdieu estime que la socialisation impose aux enfants et aux adultes en devenir des normes de comportement et des valeurs. C'est ce qu'on appelle l'habitus. Il a introduit la notion de hiérarchie sociale conflictuelle avec l'idée que les individus appartiennent à des groupes sociaux en compétition et hiérarchiser. Cette hiérarchie, pour perdurer, a besoin d'être légitimée. Le pouvoir de domination passe par la maîtrise des idées et des concepts, domaine où la bourgeoisie excelle. Bourdieu a inventé le concept de violence symbolique qui rend compte de la capacité des puissants à imposer leurs normes comme légitimes aux autres et à remettre à leur place les dominés. Si ces thématiques de hiérarchie sociale et de pouvoir vous intéressent, je ne peux que vous conseiller de lire la bande dessinée « Riche » de Marion Montaigne. Elle l'a co-écrite avec Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot qui sont deux sociologues spécialistes des riches. C'est très simple à lire et c'est très instructif. Tout le monde peut obtenir ce qu'il mérite s'il fait des efforts. Les gens ont ce qu'il mérite. C'est-à-dire que notre richesse et notre degré de liberté correspondent normalement aux efforts qu'on a fournis pour réussir dans la vie. Penser que ceci est une vérité, c'est oublier que tout le monde ne vous lie pas sur le même terrain. Notre état de santé, notre couleur de peau, mais ceci, tout simplement, les facteurs chance sont autant de curseurs sur lesquels on n'a pas la main et qui pourtant ont leur rôle à jouer dans tout ce qu'on entreprend dans notre vie. On ne va pas rinventer la roue si on vous dit que les gens riches des basses partent avec une longueur d'avance sur les autres. C'est ce que Pierre Bourdieu a appelé le déterminisme social. Qui n'a jamais oublié un acte où travestit un petit peu la vérité pour rester cohérent avec ses valeurs ? Je vote écolo, mais je prends l'avion une fois par an pour un beau voyage. Mais bon, je trie mes poubelles et puis j'achète mes vêtements en seconde main, alors ça va. Je suis contre l'exploitation des travailleurs sans papier et l'ubérisation de l'emploi, notamment par des entreprises de livraison de nourriture à domicile. Mais de temps en temps, je ferme les yeux et je me fais livrer un burger. Mais bon, je laisse un gros pourboire. Pourquoi nous n'agissons pas conformément à nos croyances ? Eh bien, parce que les influences sont nombreuses et nos croyances profondes font souvent face à la pression des pères, la commodité, l'habitude et ne nous voilons pas la face la complexité de l'être humain. On s'est fait laver le cerveau par les médias. Est-ce que les stars de télé, ou ciné, ou d'autres influenceurs d'Instagram, auraient une telle influence sur nous qui pourraient carrément nous manipuler, voire nous laver le cerveau ? Eh bien, non. Pourquoi ? Dès nos jours, on est face à une offre de choix gigantesque. Entre les chaînes télé, les magazines, les chaînes YouTube, les blogs, les gens choisissent de regarder, d'écouter ou de lire des médias en accord avec leurs croyances. L'influence qu'on peut concéder aux médias est avant tout de renforcer les croyances et les habitudes des gens. La société nous empêche d'être nous-mêmes. Est-ce qu'à force de devoir s'adapter aux attentes sociales, on trahit notre vrai moi ? Dès notre naissance, ce que nous sommes et ce que nous faisons a une dimension fondamentalement sociale. C'est la société qui donne un sens à notre vie, qui nous fournit une langue, une histoire, des amis, une famille. La société ne nous empêche donc pas d'être nous-mêmes. Elle participe à notre construction et notre épanouissement. Voilà, la vidéo, c'est fini. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà entendu parler de la sociologie ou de l'expérience des 1000 grammes. On se retrouve sur une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour nous et ou partager cette vidéo à des gens qui s'intéressent à la sociologie. À bientôt !